Bienvenue sur Natural Rose. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Comment faire pousser ses cheveux en une semaine ? Il existe de nombreux remèdes maison qui permettent de faire pousser les cheveux rapidement. Mais la simple idée que nos cheveux puissent pousser en une semaine nous fait plus penser à une histoire à dormir debout. Toutefois, il existe une solution sans danger et efficace qui permet de stimuler la croissance de vos cheveux d'une manière surprenante. La méthode de l'inversion. Cette méthode consiste à stimuler la circulation sanguine du cuir chevelu, en favorisant de cette manière la croissance des cheveux de manière plus ou moins importante selon la personne. La méthode de l'inversion est une solution efficace pour faire pousser les cheveux en une semaine et a réellement de très bons résultats. Avec cette méthode, vous n'avez pas besoin d'utiliser des remèdes maison miraculeux ou des substances étranges. Vous devez tout simplement stimuler la circulation sanguine du cuir chevelu pour que vos mèches de cheveux soient correctement nourries et poussent plus rapidement tout étant en bonne santé. La méthode de l'inversion consiste tout simplement à se mettre la tête en bas pour que le sang afflue vers cette zone et que vos cheveux poussent plus rapidement. Nous vous conseillons d'accompagner ce traitement avec de l'huile végétale de préférence, car de cette manière, vous pourrez vous masser le cuir chevelu en améliorant encore la circulation sanguine tout en hydratant vos cheveux. 1. Vous pouvez commencer à mesurer la longueur actuelle de vos cheveux, et après 7 jours pour savoir si vos cheveux ont poussé, et quelle longueur vos cheveux ont gagné. La prochaine étape consiste à choisir l'huile végétale avec laquelle vous allez effectuer votre traitement quotidien. L'huile de coco est l'un des meilleurs ingrédients dans ce cas, car elle possède des propriétés très intéressantes pour vos cheveux en les hydratant et en les nourrissant en quelques minutes. L'huile de ricin ou l'arganier sont également de bonnes alternatives et vous aideront à atteindre le résultat désiré. Une fois que vous avez choisi votre huile végétale préférée, vous pouvez commencer à appliquer la méthode d'inversion. 2. Il est important de choisir une position confortable pour poser votre tête. Asseyez-vous sur une chaise et faites tomber votre tête vers l'arrière, ou couchez-vous sur votre lit, pour garder la bonne pause le temps nécessaire, qui est de 4 minutes. Une fois que vous avez choisi l'endroit idéal, faites chauffer légèrement l'huile végétale que vous allez utiliser. Il est important que l'huile soit tiède et pas trop chaud. Placez votre tête à l'endroit que vous avez choisi, trempez vos doigts dans l'huile et, avec la même posture, commencez à vous masser le cuir chevelu du bout des doigts tout en douceur pour stimuler la circulation sanguine. Massez-vous dans l'idéal pendant au moins 4 minutes pour un résultat plus efficace. Certaines personnes utilisent cette méthode sans appliquer d'huile, et se mettent tout simplement la tête en bas pour stimuler la circulation sanguine. Vous pouvez également procéder de cette manière, mais rappelez-vous cependant que l'huile vous aide nourrir vos cheveux et à avoir de meilleurs résultats. 3. Ne vous frottez jamais violemment votre cuir chevelu et n'utilisez surtout pas les ongles pour vous masser. Il faut toujours veiller à effectuer un massage doux pour que la méthode de l'inversion soit efficace. Une fois que là où les minutes de massage seront passées, levez-vous doucement afin d'éviter les sensations de vertige. Idéalement, laissez agir l'huile pendant au moins 20 minutes pour permettre un effet hydratant et nourrissant, puis lavez vos cheveux comme d'habitude en vous assurant de bien retirer l'huile que vous avez appliquée. 4. Vous devez répéter ce traitement pendant 7 jours d'affilée, et le 8e jour, je vous conseille de mesurer la longueur de vos cheveux à nouveau pour voir s'ils ont effectivement poussé. La méthode de l'inversion vous permettra de faire pousser vos cheveux en une semaine de manière significative. Toutefois, je ne vous conseille de l'appliquer au quotidien, dans l'idéal, il faut attendre 3 semaines avant d'appliquer un nouveau traitement, et de cette manière, vous éviterez que vos cheveux s'habituent à cette opération. Conseil N'oubliez pas que la croissance des cheveux varie d'une personne à l'autre, et que d'autres facteurs comme l'alimentation ou de mode de vie influencent également ce processus. Cependant, de nombreuses femmes affirment que leurs cheveux ont poussé jusqu'à 2 cm, un résultat incroyable. Vous avez besoin d'avoir une bonne alimentation pour bien nourrir vos cheveux, c'est pourquoi je veux vous expliquer sur ma chaîne, quelles sont les meilleures vitamines pour les cheveux, quels sont les nutriments les plus efficaces pour obtenir de beaux cheveux. Sous-titrage Société Radio-Canada